Générique Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu du Sud. Voici les titres de ce journal. Un troupeau est attaqué, plusieurs bêtes tuées dans le pays d'Aix. La faute aux loups pour les éleveurs. Le ministre délégué en charge de la ville, à Nîmes, aujourd'hui, deux quartiers difficiles sont visés par le prochain contrat de rénovation urbaine. Un kilomètre de détritus sur la berge du canal Centre-Croix, une pollution et pas encore de responsable, dénoncent les associations. Et un chef étoilé à l'hôpital, ça se passe au centre hospitalier de Nîmes, dont c'est le 10e anniversaire. Générique Et on commence par cette peur du loup qui rejaillit en pays d'Aix. Un troupeau a été attaqué à Vauvenargues. Et pour l'éleveur, pas de doute, c'est le loup qui est responsable. Quatre moutons sont morts, quatre blessés et plusieurs autres bêtes manquent à l'appel. Ces derniers mois, le loup a déjà été aperçu à plusieurs reprises. Romain Perric s'est rendu sur place. Ce mouton porte à la gorge les stigmates d'une morsure. Celui-ci, traumatisé, a dû être euthanasié cet après-midi. Il faisait tous les deux partie du troupeau attaqué la semaine dernière près de la montagne Sainte-Victoire sur la commune de Vauvenargues. Aujourd'hui, ce berger a perdu une dizaine de bêtes, dont quatre retrouvées tuées. À l'origine de ces meurtres, le loup, malgré la protection des chiens. En milieu broisé, les bêtes sont sur une vaste superficie. Le chien ne peut pas être partout. Oui, le chien ne peut pas être partout. Et les loups sont beaucoup plus malins parce qu'il ne faut pas parler du loup. Il faut parler des loups. En France, on recense environ 250 loups. Dans les Bouches-du-Rhône, il y en aurait deux, selon les éleveurs, et prêts à se reproduire. Et pour eux, commence un véritable cauchemar. C'est un killer, c'est un tueur sanguinaire. Il ne tue pas que pour manger, il tue pour tuer. La profession demande alors au gouvernement d'appliquer le plan loups signé en 2013. Le plan loups prévoyait, en plus du renforcement des aides pour les protections des troupeaux, l'élimination de 25 loups. Ils disent prélèvement. Mais prélèvement, ça veut dire qu'on tue 25 loups. En 2013, ils n'en ont prélevé que 5. Du côté de la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement Rhône-Alpes, il faut ménager la chèvre et le chou entre les tenants de la biodiversité et les éleveurs. Et courir après le loup n'est pas toujours facile. La difficulté de l'environnement et la nature même de cette espèce, c'est que c'est extrêmement difficile, malgré toutes les dispositions qui ont été prises, pour que l'opération se passe dans de bonnes conditions. Mais il n'est pas garanti qu'elle réussisse à chaque fois. Installé sur un domaine du Conseil général, Bruno Salle a signé une convention de débroussaillement. Et pour lui, si les loups déciment ses troupeaux, sa mission ne sera plus assurée. La nature reprendra ses droits et les risques d'incendier aussi. Municipal avec un duel serré annoncé à Béziers. Le candidat soutenu par le FN, Robert Ménard, et la tête de liste UMP-UDI-Modem Elia Boud serait au coude à coude, au premier tour selon un sondage IFOP pour Paris Match, crédités tous les deux de 36% des intentions de vote. A un mois des élections, l'issue du scrutin semble plus que jamais incertaine. Au second tour, ce serait Elia Boud en tête, avec 39% des voix, contre 35% pour le fondateur de Reporters sans frontières. Visite ministérielle à Nîmes. Aujourd'hui, François Lamy a rencontré commerçants, associations et habitants du Masse de Mingue. Le ministre délégué en charge de la ville a dit que ce quartier et celui de Pissevin sont retenus pour le prochain contrat de rénovation urbaine. Décision officielle en septembre 2014. On va travailler sur la ville de Nîmes, au moins sur deux quartiers dont on sait qu'il présente des dysfonctionnements urbains qui sont majeurs, à savoir le Masse de Mingue et puis le quartier de Pissevin, sur lequel il y aura une décision qui sera prise formellement au mois de septembre, dont je pense que je suis certain qu'elle sera positive. Le fait aussi que moi j'ai souhaité cette année augmenter de plus de 5% les crédits de cohésion sociale pour le département du Gard et donc plus particulièrement pour la ville de Nîmes mais aussi pour les villes environnantes. Ce sont des milliers de sacs plastiques qui sont entassés sur l'une des berges de la Croix. Une pollution mise au jour après une opération de curage pour enlever une plante envahissante au fond de l'eau. Pour les associations de défense de l'environnement, ces plastiques sont les restes de la décharge d'entre-seins fermée, voilà trois ans. Il y aurait encore beaucoup plus de déchets au fond de ce canal qui traverse deux réserves naturelles. Un reportage signé Sidonie Canetto. Voilà ce qui était enfoui depuis des années, voire un siècle, dans le lit du canal Centre-Croix. Plus d'un kilomètre de détritus extraits du cours d'eau formant une nouvelle digue. Ce monticule rappelant tristement la décharge d'entre-seins d'où proviennent ces déchets plastiques. On sait que la totalité du canal est impactée sur plus de 20 kilomètres. Ça traverse deux réserves naturelles et ce sont des canaux qui vont se jeter ensuite en mer tout. Donc il y a des plastiques tout le long de ce canal. Ça augure aussi qu'il y a dû y avoir tout autant de plastiques qui ont fini dans la mer et on sait ce que ça produit. Le plastique qui se fragmente, il est ensuite ingéré par des poissons, par des tortues marines, par des cachalots qui les confondent avec les proies naturelles comme les méduses. Et ça crée une véritable catastrophe sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. C'est à la suite d'une banale opération d'enlèvement de plantes aquatiques obstruant le canal que ces déchets ont été exhumés. Un curage de secours d'eau nécessaire pour été et son débordement. Un soulagement pour cet éleveur de taureaux. Moi je pense qu'il y a eu un bon tombement de 60 centimètres à la fin de la mort curée. Pour élever du bétail et du bovin, que ce soit sauvage ou domestique, il faut des coins secs. On est dans des régions qui s'inondent facilement. Mais avant l'eau partait beaucoup plus vite. Maintenant on se regarde tout l'hiver. La présence de ces déchets plastiques dans les vases du canal Centre-Croc est bien connue de tous. Seulement personne n'ose le dénoncer de peur de devoir se charger de la dépollution. On passe au résumé de l'actualité. En bref, une image avec Franck Chassagnon. L'hôpital Cochin à Paris a ouvert une enquête interne pour tenter d'éclaircir les circonstances du décès d'une sexagénaire samedi. Conduite par les pompiers pour une blessure au pied, cette femme de 61 ans a été découverte morte 6 heures après son arrivée à l'hôpital. Des conditions de décès qui ne sont pas élucidées et qui nous ont conduit de décider dès qu'elles ont été portées à notre connaissance de procéder à une enquête. Une enquête qui est en cours, qui prendra probablement quelques jours pour élucider tous les points. Une mallette de bijoux de grande valeur a été dérobée mercredi en fin d'après-midi devant l'hôtel des ventes Drouot à Paris. A la manœuvre, trois malfaiteurs qui ont réussi à prendre la fuite sur une moto. Deux commissaires-présieurs ont été agressés au moyen de bombes lacrymogènes, un gaz incapacitant qui bloque les capacités visuelles et respiratoires. Ils en ont profité pour s'assaisir d'une mallette contenant des bijoux qui à l'heure actuelle contiendrait entre 350 000 et 500 000 euros de préjudice. André Azou condamné à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Les assises de Paris ont tranché. Ce spécialiste de la procréation médicalement assistée est coupable de viol et d'agression sexuelle sur 6 patientes. Dans cette affaire, 5 d'entre elles se sont portées partie civile. 30 autres femmes avaient également porté plainte mais pour des faits prescrits. Lors du procès, le médecin âgé de 70 ans avait reconnu des agressions sexuelles mais contesté les viols, affirmant avoir eu des relations consenties avec certaines patientes. Marseille s'équipe d'un nouvel établissement de santé. 6 mois après son ouverture, l'hôpital européen a été inauguré aujourd'hui. Objectif, rééquilibrer l'offre de soins entre le nord de la ville et le sud où il se situe. Une structure privée à but non lucratif avec un financement public qui n'est pas forcément du goût des syndicats. Explication. Non, nous ne sommes pas à l'hôtel mais bien à l'hôpital européen de Marseille. Établissement flambant neuf en activité depuis 6 mois. Un hôpital privé qui regroupe les anciens hôpitaux d'Esbief et Ambroise-Paris. Un des intérêts du regroupement c'est de créer une unité de lieu où le patient va pouvoir trouver, surtout quand il est dans une situation affaiblie, tout ce dont il a besoin sur le même site. Un hôpital d'une capacité de 600 lits. En comparaison, Desbief avait une capacité d'accueil de 160 et Ambroise-Paris de 240. Pour autant, les patients semblent être traités de la même façon que dans un hôpital à taille humaine. Eh bien, c'est un hôpital bien et les infirmières, les médecins s'occupent bien de nous et au centre de rééducation aussi. Mes parents, ils viennent régulièrement me voir parce que c'est plus pratique. L'accès au transport est moins difficile qu'à Valmente. En six mois, l'hôpital a accueilli 100 000 patients en consultation et 20 000 hospitalisations. L'équivalent de ce que faisait Ambroise-Paris en un an. Une offre bienvenue dans un quartier peu médicalisé. Malgré tout, son implantation fait débat. Nous estimons que l'hôpital européen a tout à fait sa place dans le paysage hospitalier marseillais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement impose 650 millions d'euros d'économie aux hôpitaux publics en 2014. Nous, notre souhait le plus fort, c'est qu'il accorde à l'hôpital public les mêmes moyens qu'il a accordés à cet établissement. C'est-à-dire qu'il accorde des subventions que les hôpitaux puissent se rénover. A terme, l'hôpital souhaite s'agrandir avec l'implantation de nouveaux services, comme notamment un service de radiothérapie. Dix ans, ça se fête avec un chef étoile et le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a invité en cuisine Jérôme Nutil, Deux étoiles Michelin, le meilleur ouvrier de France 2011, a élaboré le menu servi ce jeudi aux patients et personnels, soit environ 3000 personnes. Olivier Michel a goûté. Oubliez polenta, colin et yaourt nature. En ce 20 février 2014, le CHU Carremo a célébré ses 10 ans d'existence en invitant derrière ses fourneaux un chef doublement étoilé. Quand on est dans un hôpital, hélas, c'est pas toujours gai et on se rattache toujours un peu à la nourriture. Et là, je voulais amener un peu de gaieté, de fraîcheur. Un cadeau original en forme d'aveu de la part du CHU, qui sait que les hôpitaux ne doivent pas leur réputation à leur plateau repas. C'est la volonté de l'équipe de restauration, puisque c'est elle qui est à l'initiative de ce projet, que de se mettre un petit peu en danger, en accueillant un regard extérieur d'une compétence reconnue et un petit peu d'améliorer l'image qu'on peut avoir de la restauration en centre hospitalier. Une restauration qui n'a pourtant de cesse d'évoluer. Depuis un an environ, on a mis en place les cuissons de nuit en marmite à basse température, de manière à garder toute l'onctuosité, la juttosité de la viande, et avoir une texture très tendre pour que les produits aient à la fois du goût, mais soient faciles à manger. Au menu étoilé du jour, crémeux de tourteau et son saumon aux épices à tiches, noix de bœuf fondante aux aromates et son risotto aux chèvres, et panna cotta aux fruits exotiques, de quoi ravir les patientes. Alors de le voir déjà, ça aiguise à l'appétit. Et après quand on le goûte, ça continue. Et c'est vrai que quand on est hospitalisé, c'est des moments importants, le moment du repas. Là, tout à l'heure, j'étais à la rééducation, je souffrais, mais je n'y passe plus. Je me régale. Jérôme Nuttil et les chefs du CHU ont aujourd'hui régalé 3000 personnes qui vont regretter qu'à l'instar des grandes surfaces, le CHU ne fête pas son anniversaire chaque année. Ça, c'est une bonne note, au moins 9 sur 10, parce que c'est bon. Bonne note, oui. Des œuvres de Picasso, Warhol ou Magritte réunies en un même lieu. C'est le Paris du Centre de la Vieille Charité jusqu'au 22 juin prochain à Marseille. En tout, 97 artistes sont rassemblés pour montrer l'homme en société ou face à lui-même et voir ce qui se cache derrière les apparences, comme l'explique la directrice des musées de Marseille à Hervé Godard. Ce qu'on a choisi, en fait, c'est de séparer l'exposition en trois sections. Visage de la société, où l'homme est montré dans les scènes de rue, des scènes de café, des scènes de ville, des grandes villes d'aujourd'hui. Visage de l'intimité, où l'homme est face à lui-même, face à son miroir, dans une chambre, des autoportraits d'artistes dans leur atelier. Et visage de l'esprit, qui montre ce qui se cache derrière les visages, ce qui anime l'homme, ce qui anime l'individu, qui est la force du désir, le fantasme, et ce qui nous fait vivre. Merci. Merci.